... Tout le monde est bénévole ici, donc les clubs canins sont des associations loi 1901, essentiellement générées par des bénévoles. Et donc, que ce soit moi ou les autres personnes, même du bureau, on paye la cotisation comme tout le monde. On vient là pour le plaisir de donner les conseils aux gens. C'est vraiment un sport et c'est vraiment pas d'agressivité. Il y a des codes, chaque obstacle a un nom. Ça augmente énormément. Nous sommes passés de 50 adhérents à on va approcher les 80. Donc il y a quand même une demande très importante. Et dès qu'il y a notamment une manifestation sportive autour du chien, c'est vrai que ça apporte beaucoup d'adhérents. Je pense que c'est déjà la connaissance avec leurs chiens, arriver à les comprendre et arriver à tirer un petit peu profit de leurs capacités. Parce que c'est vrai qu'un chien éduqué, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et ça permet quand même de vivre, de vraiment d'inclure le chien dans la famille. Et c'est vraiment intéressant. Alors les disciplines que l'on pratique en compétition, c'est d'abord l'agility. Qui est plus du saut d'obstacle. On fait du mordant. Donc essentiellement du monduring, qui est un petit peu différent du ring que l'on voit un petit peu partout. Et on fait de l'obéissance. Après il y a des disciplines pour lesquelles on pratique, mais pour lesquelles on ne sort pas en compétition encore. Donc c'est le fly ball. Et puis l'obérythmé qui est un petit peu, on va dire, réalisé par quelques adhérentes du club. Sans malgré tout avoir de section propre au sein du club. Ce qui ressort le plus, c'est peut-être l'éducation. Puisque c'est même, c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde. En fait, à partir du moment où le chien a plus de six mois. Après, ce sont, peut-être l'école du chiot aussi, qui est vraiment quelque chose que les gens découvrent actuellement. Et qui est intéressante parce que le chien des deux mois, c'est important quand même de pouvoir l'éduquer. Et lui apprendre des choses. C'est vraiment à deux mois qu'on fait le plus gros travail sur un chien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des petits exercices, on va dire, qui sont à part de base de compétition. L'obéissance, ça reste vraiment des exercices qui sont accessibles à tous les chiens. C'est vraiment que des ordres comme ça, des marches aux pieds, des positions. C'est juste qu'en gros, on dit que c'est de l'éducation poussée. Parce que c'est vraiment, on donne un ordre, il doit y avoir un résultat derrière. C'est pour ça que c'est vraiment accessible à n'importe quel chien. L'obéissance, c'est dans les disciplines de travail, c'est vraiment la base, on va dire. Après, il y a plein d'autres disciplines de travail qui sont encore plus poussées. Et l'obéissance reste vraiment accessible à tous les chiens, l'offre ou non l'offre. Et vraiment n'importe quelle race, toutes les races. Toute personne qui éduquera son chien, on pourra vous dire que c'est quand même plus agréable. Un chien éduqué à vivre tous les jours, que ce soit en maison ou même à l'extérieur. Pour pouvoir promener son chien sans qu'il tire en permanence sur une laisse. C'est pouvoir croiser d'autres animaux, d'autres personnes sans qu'ils soient forcément attirés pour les voir. Voilà, c'est vraiment la priorité. Et ce qui s'apporte aussi au maître, c'est une complicité qu'on n'a pas forcément avec des chiens, qu'on ne fait pas travailler comme ça. C'est d'où l'intérêt vraiment de le faire par le jeu. C'est vraiment, on insiste vraiment là-dessus pour que plus on fait plaisir aux chiens, plus le chien aura envie de nous faire plaisir. Et c'est vraiment une complicité qui se lie entre le maître et le chien. Aujourd'hui, les méthodes ont bien changé au niveau du monde canin. Les premières années, on y allait un petit peu, on soumettait un petit peu l'animal au maître. Aujourd'hui, on respecte de plus en plus l'animal et tout le monde est dans cette optique-là. Et donc, même nous, en club canin, on est, on va dire, les avant-gardistes de cette méthode-là. Des méthodes qui viennent surtout des pays du Nord et pour lesquelles c'est basé essentiellement sur le jeu, la récompense. On respecte le chien et c'est beaucoup plus joli à voir si vous avez un chien qui remue la queue tout en travaillant qu'avoir un chien qui a la queue sous lui qui est soumis. Sous-titrage Société Radio-Canada L'agility, c'est un parcours d'obstacles. Donc, il faut faire rapidement dans un certain ordre. Donc, il y a le slalom, il y a après les passerelles. Donc, la passerelle, il y a les sauts d'obstacles, le passage dans des tunnels. Voilà, principalement, les principaux obstacles. Ils aiment bien, c'est sûr. Comment ça se sent ? Ils aboient, là, voilà. Depuis tout à l'heure, on entend le petit parce que lui, ici, c'est pour s'entraîner. Donc, il est assez impatient. Ils sont contents. Et puis, les chiens, le chien, il est sans laisse, sans collier, sans rien du tout. Donc, s'il n'avait pas envie de le faire, il partirait. Et puis, ils le font vraiment avec motivation. Enfin, ils courent rapidement. Non, ça se voit. Ça va faire bientôt deux ans que je suis dans ce club. Et je trouve vraiment qu'il y a une évolution, une bonne évolution pour les deux. Autant en motivation qu'en technicité. On n'a pas de souvenirs particulièrement marquants encore. On a des personnes qui démarrent à l'école du Chiot, qui s'en vont après en éducation et qui, ensuite, peuvent aller en agility ou en monitoring ou en éducation pour passer des concours et continuer à avancer comme ça avec leur animal. En fait, au départ, on vient un petit peu pour éduquer son chien. C'est-à-dire qu'il puisse nous suivre au pied, qu'il puisse revenir quand on le rappelle. Et puis, du coup, après, on se prend un petit peu au jeu. Et on est au club. On est arrivé au bout de l'éducation. Et donc, on cherche à faire autre chose avec son chien. Et à ce moment-là, on va glisser sur les disciplines d'agility, sur les disciplines d'obéissance, de monitoring, pour lesquelles on va obtenir encore plus avec le chien et, en plus, avec le plaisir. C'est du vrai travail et du vrai bonheur avec l'équipe Maître Chien. Il faut forcément s'adapter. Il y a des chiens qui sont aussi plus aptes que d'autres à travailler. Ça dépend aussi souvent, très souvent, du maître, la motivation que le maître arrive à mettre avec son chien, déjà. Et bon, après, il y a des chiens qui sont plus aptes à travailler que d'autres. Mais bon, après, il faut juste trouver le truc. Il y a des méthodes qui vont marcher avec un chien, qui ne marcheront pas avec d'autres. Il y a des chiens, il va falloir être plus fermes. Il y a des chiens, il va falloir être encore plus gentils. Vraiment, il faut s'adapter à son chien. Le maître fait tout. Je sais qu'ici, on ne fait pas de sélection sur les chiens, on en fait sur les maîtres. Le but, c'est vraiment que ça soit quelque chose de sportif. En aucun cas, on veut développer de l'agressivité. Et à la limite, quelqu'un qu'on ne sent pas parce que le maître est instable, on va dire que c'est autre chose. Il y a une partie obéissance, donc des exercices, ce qu'on appelle le plat. Donc une suite en laisse, une suite sans laisse, un rapport d'objet, une absence, un en avant, des exercices vraiment d'obéissance pure. Après, il y a des sauts, donc sauts en longueur, sauts en hauteur et en palissade. Et après, il y a des exercices de mordant, donc des attaques de face, des attaques en fuyante, des défenses humaines, des gardes d'objets et des recherches de malfaiteurs. À la base, c'était un programme de la police parce qu'on est les premiers clubs, il y a 30 ans, ils s'appelaient tous « Chien de défense et de police ». Maintenant, c'est devenu un sport comme du foot. Donc il y a quand même, il y a toujours les militaires qui nous inspirent, mais on a un programme vraiment sportif, avec des chiens qui sont beaucoup plus sociables qu'il y a 20 ans. Les chiens qu'on met en compétition, ils sont prêts, donc ils savent faire, ça se passe bien l'entraînement, et puis assez rapidement, hélas, ils prennent du vice. Ils savent que ce ne sont pas les mêmes conditions. Nous, on est déjà un peu plus stressés, et donc ils le ressentent. Et du coup, ils ne reflètent pas ce qu'ils font en entraînement, ce qu'ils font en concours. Moi, personnellement, je dirais mon premier concours d'agilité que j'ai fait avec mon chien à l'époque, ou première récompense, on va dire. Le meilleur souvenir, ça peut peut-être être aussi le moins bon, puisque c'est un jour en compétition où je suis resté un petit peu à la porte de la sélection pour une finale nationale. Et d'ailleurs, c'est arrivé le week-end dernier à Marine. Donc, elle a fini 15e pour 14 places qualificatives. Au niveau sportif, c'est au niveau les chiens qu'on sort en concours, et les rencontres qu'on peut faire, parce qu'en plus d'être un monde de sportifs, c'est avant tout, enfin, les compétitions, c'est avant tout une rencontre de copains. Donc, on se connaît tous, et puis quand on a tourné pendant 10 ou 15 ans sur tous les terrains de France et à l'étranger, on connaît tout le monde. Donc, à chaque fois, on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, donc c'est plus entre guillemets une grande famille. à l'étranger. Merci. Merci.